Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 4 décembre, la polémique sur le ballon d'or 2019 attribuée à Lionel Messi. Des voix s'élèvent pour dénoncer une certaine forme de racisme dans le football. Au cœur de la polémique, la quatrième place de Sadio Mané, vainqueur de la Ligue des Champions et finaliste de la Cannes cette année. Le Sénégalais arrive pourtant loin derrière l'Argentin. Le sujet a été très commenté sur les réseaux sociaux. D'autres ont souligné le manque de solidarité du continent africain qui a voté plutôt en faveur de Messi. Mané paye peut-être sa discrétion et surtout la dispersion des voix entre les joueurs de Liverpool. Troisième du ballon d'or, Cristiano Ronaldo a lui reçu le soutien très fort de sa sœur et de sa compagne, persuadé que CR7 reste le plus grand sur la planète football. C'est la sœur de l'attaquant de la Juve qui a dégainé la première en recadrant Virgil van Dijk après sa blague sur Cristiano, laissant penser que le Turinois n'était pas vraiment un rival crédible au ballon d'or cette année. Cher Virgil, partout où Cristiano Ronaldo est passé, il est devenu le meilleur joueur de l'histoire du club. Maintenant, gagner des titres, ce qui compte vraiment. Et ensuite, nous parlerons, a notamment écrit la sœur de Ronaldo sur Instagram. La compagne de CR7 a enchaîné avec moins de virulence, mais un soutien sans faille. Tu es l'inspiration du football et du sport pour des millions et des millions de personnes. Tu n'as pas peur des défis, tu quittes ta zone de confort et tu continues à te surpasser et à montrer au monde entier ce que signifie être numéro un. Vous aurez remarqué la petite pique envoyée discrètement à Messi qui, lui, a passé toute sa carrière au Barça. Soir de première peut-être en Ligue 1 pour le duo Mbappé-Neymar. Ce mercredi soir contre Nantes, Thomas Tourelle pourrait titulariser ses deux stars pour la première fois de la saison. Le Brésilien et le champion du monde ont enchaîné les blessures depuis le début de la saison. Mbappé et Neymar dans le 11 de départ en même temps. Ça n'est plus arrivé depuis sept mois. Et c'est un mauvais souvenir pour les deux joueurs, cette fameuse finale de Coupe de France perdue contre Rennes avec un rouge pour Mbappé ce soir-là et l'affaire de la gifle pour le Brésilien. Quelques infos en bref. Le Daily Mail a révélé que Rem Sterling était en négociation pour prolonger son contrat avec Nike qui pourrait lui verser près de 120 millions d'euros en trois ans. Selon le quotidien anglais, le joueur de City devrait signer un nouveau contrat qui ferait de lui le joueur anglais le mieux payé. Alors qu'il a annoncé son retour en Italie, Zlatan Ibrahimović a proposé des solutions très fortes en cas de débordement raciste dans les stades. L'attaquant suédois estime en avoir été lui-même victime dans une interview à GQ Italia. Quand j'étais en Italie, il criait « Gypsy, c'est de l'ignorance ! » Même si quand ils me voient en dehors du stade, ils veulent prendre une photo avec moi à lâcher le Suédois. Si vous voulez aller encourager les Bleus à l'Euro, c'est maintenant que ça se passe. La billetterie pour les matchs de l'équipe de France ouvre ce mercredi. Elle se fermera le 18 décembre pour la seule et unique fenêtre de vente et les premiers arrivés seront les premiers servis. Rendez-vous sur le site euro2020.com. En fin de contrat avec Brescia en juin 2022, Mario Balotelli pourrait peut-être partir bien plus tôt que prévu. Le président du club italien a de nouveau ouvert la porte à un départ de l'ancien Marseille cet hiver. Les retrouvailles entre Mourinho et le public d'Oltraford ce mercredi soir en première ligue. Manchester United accueillent Tottenham. On suivra de près l'accueil qui sera réservé aux Portugais, qui soit dit en passant a été viré avec un meilleur bilan que son successeur sur cette première partie de saison. Ole Gunnar Solskjaer affiche un bilan encore plus décevant que Mourinho au même moment de l'année. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur le succès de l'OM à Angers 2-0. Cinquième victoire de suite en Ligue 1 pour les Olympiens qui confortent leur deuxième place. En Espagne, Marca relance la rumeur Paul Pogba au Real Madrid. Zidane veut toujours recruter le milieu de terrain de Manchester United. En Italie, la Gazette, Adalosport revient sur les accusations du directeur sportif de la Juve, Fabio Paratici, contre le Real Madrid. Pour lui, le club merengué a une grosse influence sur certaines décisions dans le football, comme l'attribution du ballon d'or, référence à la victoire de Modric l'an dernier. Ronaldo le méritait encore cette année, assure le dirigeant turinois. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato. Et à très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501